Bienvenue dans l'Essentiel du Dessous des Cartes. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire de frontière, celle qui, depuis le Brexit, sépare symboliquement l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Elle a empoisonné les relations entre l'UE et le Royaume-Uni. L'accord dit de Windsor, scellé à Londres lundi 27 février, entre la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre anglais, Richie Sunak, devrait changer la donne. Avant cette révision, le protocole né du Brexit prévoyait un statut à part pour l'Irlande du Nord. Elle n'est plus membre de l'UE, mais elle fait tout de même partie du marché unique. Un statut hybride qui a provoqué de vives tensions sur l'île. Pour comprendre les racines de ces tensions, sortons nos cartes. En vertu du protocole nord-irlandais signé en décembre 2020, la libre circulation des marchandises et l'union douanière sont maintenues en Irlande du Nord pour éviter tout retour d'une frontière physique sur l'île. Le risque aurait été de fragiliser l'accord de paix du Vendredi Saint, conclu le 10 avril 1998, après des décennies de violences intercommunautaires entre d'un côté les protestants unionistes et de l'autre les catholiques nationalistes qui, eux, militent pour la réunification de l'Irlande. Mais l'accord du Brexit a créé de facto une frontière interne au Royaume-Uni, en mer d'Irlande, entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Les unionistes y voient une menace pour leur identité britannique et leur place au sein du Royaume. Résultat, l'Irlande du Nord s'enfonce dans une crise politique, alors que les nationalistes du Sinn Féin deviennent la première force politique d'Irlande du Nord en 2022, ouvrant la voie à un potentiel référendum sur la réunification de l'île. Les unionistes de leur côté refusent de siéger à l'Assemblée et de participer au gouvernement local. Mais le nouvel accord de Windsor devrait rassurer les unionistes. Celui-ci réduit les contrôles douaniers sur les marchandises en provenance de Grande-Bretagne et à destination du marché nord-irlandais. Les produits destinés à la République d'Irlande continueront, eux, d'être contrôlés normalement. Londres et Bruxelles espèrent désormais que ce nouvel accord va apaiser les tensions entre catholiques et protestants ravivés depuis le Brexit et permettre à l'Irlande du Nord d'avoir enfin un gouvernement local après un an de vide politique. Voilà, l'essentiel du Dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.